Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est toujours MiniBlob et Rival, pour Flashback, encore une fois, deuxième vidéo, et vous allez voir changement radical de décor. Puisqu'après la jungle luxuriante et les mutants un petit peu bizarres, eh bien on est dans un univers un petit peu plus, comment dirais-je ? Un peu plus futuriste. C'est vrai, on est dans la Death Tower. Et la Death Tower, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est une attraction du parc Disneyland. Ouais, alors en un peu plus sanglant, c'est le parc Disneyland qui aurait décidé de massacrer ses clients. De tous les clients. C'est ça, en gros. Voilà, tout à fait. Parce que tu vas le voir, en fait, c'est, voilà, en gros, Death Tower, c'est ce que je te disais dans le premier. Donc là, en fait, notre petit Conrad, il a besoin d'acheter son pass pour la Terre. Et le truc, c'est que... Bon, tant pis, j'allais descendre un peu doucement. Bon, non, mais il n'a pas eu mal, donc c'est bon. Et donc, l'intérêt de cette Death Tower, c'est que le gagnant gagne un voyage pour la Terre. D'accord. Donc, en gros, il va falloir réussir à gagner ce truc. Ah, il faut gagner le concours, Miniblobe. Et il faut faire attention, parce que tu vois, les trucs qui quignotent en bas, là, que j'ai évité, c'est une mine. Le truc qui est juste au-dessus de ma tête, là, c'est aussi une mine. Voilà. Et en fait, il y en a de partout. D'accord. Et ce qu'il va falloir, c'est monter de niveau en niveau. Là, on est au niveau 8, et les choses vont se corser petit à petit. Il y a combien de niveaux, au total ? Là, il y en a 8, en fait. Ah, t'es en haut. 7, 6, 5... En fait, non, je... Ah, oui, d'accord. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Tu montes, mais tu descends en niveau. D'accord, très bien. Donc, le niveau 8 est le plus bas. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est tout à fait logique. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai une petite question. Au niveau des munitions, on t'a vu tout à l'heure tirer allègrement sur un malandrin. Est-ce qu'elles sont limitées ou pas ? Non, elles sont illimitées. D'accord. Heureusement, parce que bon, sinon, ça serait un petit peu... Déjà que... Déjà que c'est assez hardcore, mais alors là... Après, non. Une fois que tu connais un peu le jeu, ça va. Ce n'est pas non plus si dur que ça. Oui. Si c'est un jeu qui a la réputation de proposer des sauts au millimètre, honnêtement, je ne sais pas si... Pas autant que d'autres. Franchement, on a vu pire. C'est ça. Franchement, on a vu pire. Surtout dans les GLOlys, tiens, lui, on va l'accueillir. Voilà, retourne où tu étais. Là, il fait semblant de faire le mort. Oui, parce qu'il n'est pas mort. Ça, c'est des ennemis un petit peu particuliers qui ont la possibilité de se téléporter. Plus de cash ? On l'a vu tout à l'heure. Non, on va le... Tiens, il fait semblant d'être mort, maintenant. Voilà. Donc, c'est des ennemis un petit peu particuliers, on l'a vu tout à l'heure, qui ont la possibilité de se téléporter. Oui. Et c'est justement les ennemis qu'il faut se battre dans ce show télé. Alors que c'est quoi ce show télé ? C'est un petit peu un truc à la Running Man. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film tiré d'un roman de Stephen King avec Choirzi. C'était un film dans lequel, en fait... J'ai huit les films avec Choirzi, en fait. Ça, c'est un des rares films. Enfin, non, je ne vais pas dire ça, parce que tous les goûts sont dans la nature. Mais c'est un bon film avec Choirzi. Il va avoir une séquence. Dans la première vidéo, il pourrait laisser l'administration. Cette fois-ci, c'est Choirzone hier. Chacun s'entoure. Attention, ça va peut-être vous dans la troisième. C'est possible, parce que dans la troisième, je m'en prendrais peut-être au test lecteur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, donc j'avais raison. C'est peut-être vous. Donc, non, plus sérieusement, c'était un film dans lequel Choirzone hier incarnait comme ça une personne qui assistait à un jeu télévisé dans lequel il fallait survivre, dans lequel il fallait tuer des tas de gens. C'est assez glauque quand même comme principe. Ah oui, oui, c'est super glauque. Et finalement, c'est le principe de la Death Tower. C'est la télé-arité telle qu'elle sera peut-être dans quelques années. D'ici pas très longtemps. D'ici trois ans, je crois, non ? C'est pas déjà prévu. T'es encore plus pessimiste que moi, dis donc. Et là, t'as vu que par contre, le mec est un peu plus puissant. L'autre, il suffisait que je tire deux fois et il mourrait. Là, lui, il faut lui donner quand même trois coups. Tu aurais remarqué que l'autre, là-bas, est en train de faire n'importe quoi. Mais parce qu'il m'attend, quoi. Il est tout excité. Il sait pas trop ce qu'il fait. Ah, il est parti. Non, non, il va revenir, t'inquiète. Ah bon, d'accord. Et donc, oui, ils sont de plus en plus forts, ces loustiques. Et en fait, dans les derniers stages, ils sont quand même assez costauds. Petit à petit, la difficulté va aller en s'accentuant. Attention, tac. Et c'est pas une mince affaire, quand même. Donc, ils sont payés par l'émission ? Ils sont qui ? Ils ont l'air, mais plus ou moins payés par l'émission. Hop, 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 hop. Je pensais pas que... Ah, bien joué. Il y a une autre fin que je n'ai pas utilisée pour l'instant. Dans la fameuse ville dont je te parlais tout à l'heure, New Washington, j'ai récupéré aussi un bracelet qui me permet de créer un champ de force. Ah oui, c'est bref. Là, par exemple, oui, oui, c'est assez bref. Donc, honnêtement, l'utilisation, je ne m'y risque pas trop souvent. Avec un bon timing, ça va. Oui, voilà, il faut bien jouer le truc. Après, quand tu as plusieurs ennemis, ça peut être assez utile. Des fois, tu as des espèces de... Des choux fourrés. Des choux fourrés. Des choux fourrés. Oui, voilà. Des choux fourrés, New York. J'ai une élocution. Et non, pas des choux fourrés. Voilà, des choux fourrés. Parce que des choux fourrés à la crème, ça existe. Oui, mais c'est tout bon. Ah, c'est très bon. Et donc, il y a un choux fourré. Attention, il y a des mines. Oui, alors là, c'est un autre type d'ennemi. Tu vas voir qu'il va me poursuivre. Voilà. Ah, tiens. Encore un point de sauvegarde. Je te parlais des choux fourrés. Oui. Avec des forces de l'ordre. Et qui sont un petit peu plus difficiles. Parce que non seulement, ils volent. Donc ça, c'est des ennemis qu'on ne verra pas dans les GL. Et qui sont un petit peu coriaces, il faut avouer. D'accord. Donc là, tu as vu qu'en le tuant, l'autre petite saleté, là. Eh bien, j'ai ouvert une porte. Donc, on va essayer de tuer le dernier. Et ça ouvrira la deuxième porte. Au niveau des sauts, c'est vachement plus permissif que ne l'était Prince of Persia. Puisque là, on voit à chaque fois, tu te situes un petit peu en dessous de la plateforme. Et lui, il fait le petit écart qu'il faut faire pour récupérer le bord de la plateforme. Non, à mon souvenir, tu avais un petit peu ça aussi dans Prince of Persia. Il reprenait un petit coup. Tu sais, si jamais tu étais un peu de côté, c'est vrai que... Après... Ce n'était pas au pixel près. Dans le genre piège bien pervers, tu vas voir. La gueule verte, là. Tu vois, par exemple, là, il faut que je passe là-dessous pour pouvoir l'ouvrir. Pour pouvoir monter au-dessus. Et quand je suis là-dessous, il y a une espèce de canon qui tire. On va d'abord aller à droite. Ça ne mange pas de pain. Sinon, depuis tout à l'heure, je t'ai parlé d'influence, je t'ai parlé de Running Man. Mais je ne t'ai même pas parlé du créateur de jeu. Derrière ce jeu, c'est des équipes de Delphine Software. À qui on doit notamment Another World. Mais là, en fait, on a une personne quand même plus particulièrement derrière celui-ci. C'est Paul Cuisset. C'est quelqu'un qui s'était fait connaître aussi par Les Voyageurs du Temps. Donc, il y a déjà un Game in the Evil 10. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Attends, je vais essayer de... Vas-y, c'est bon, on passe. Si, c'est bon. Si, non, non, je l'avais vu. C'était série. Et qui nous revient ces temps-ci, après, on va dire, un gros... Un gros break. Ouais, voilà. On va appeler ça comme ça. Et qui nous revient avec Ami sur Xbox Live Arcade. Amy. Et sur... PSN. On est cons. Et sur PSN. Tiens, je vais recharger mes forces. Ça ne mange pas de pain. Ouais, et donc, un espèce de survival. Donc, on aura l'occasion d'y voir. On n'y a pas encore vraiment touché. Non. Mais d'ici à ce que le GL soit en ligne, vous aurez certainement le test d'Amy qui sera disponible. Donc, vous pourrez... Amy. Et vous pourrez savoir de quoi il en retourne. C'est vrai. Est-ce que tu veux continuer mon petit mimeur dans ta tower, Death Tower ? Ah, Death Tower ? Bon, de toute façon, je pense qu'on va faire le dernier Gaming Live dans un autre environnement. Et puis, ça va me permettre de te parler du... Tu vois, on va commencer encore par une cinématique qui va t'en mettre plein la vue. Ça marche. Bien, merci pour ce second Gaming Live. Je t'en prie. Rendez-vous dans la troisième vidéo. Maintenant que vous avez fait les deux premières, vous n'avez pas le choix. Rejoignez-nous dans la dernière. On vous dit à tout de suite. Ciao. Salut. Je me faisais tuer en même temps. Alors, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive. Ça, c'est le métier de héros de jeu vidéo. C'est très dangereux. Aïe.